Je sais pas pourquoi, mais je viens de passer une nuit ultra agitée. J'ai pensé qu'à la monodiète de pommes. Mon cerveau, il arrêtait pas de me dire, c'est une connerie, arrête, fais pas ça. J'ai même rêvé que j'étais au deuxième jour, que j'en pouvais plus. Je crois que mon corps, il m'en a dissuadé, il a essayé de m'en dissuader dans mon sommeil. J'ai pas mis de réveil en fait. Je me suis dit que je me réveillerai quand je me réveillerai. Et là, j'ai le temps. Et je me suis dit, dès que je vais me réveiller, je vais me lever. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je me réveillais dans la nuit. C'est assez incroyable quand même ce qui se passe. Pour le début de cette monodiète, ça commence en fanfare. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est me peser et prendre mes mesures. Parce que là, je reviens du coup de mon road trip. C'est le lendemain de mon retour du road trip. Et donc, je veux voir quel effet toute cette bouffe que j'ai ingurgité a eu comme effet sur mon corps. Sachant que j'ai quand même essayé d'être raisonnable à chaque fois. J'ai certes mangé plutôt de la malbouffe, mais j'ai quand même fait à côté du sport. Et j'ai quand même essayé de rentrer dans mon total calorique. Même si je le dépassais parfois de 100 ou 200. Mais justement, c'est ça qui va être intéressant de voir. C'est est-ce qu'en une semaine, on prend ? Si oui, combien ? Après, on est tous différents. En tout cas, pour moi, je suis ultra pressé de le savoir. Parce que c'est une expérimentation encore une fois. Bon, allez, je regarde ça. Je vous fais le retour. Et puis après, on va commencer la monodiète de pommes. J'appréhende quand même. Et bien franchement, j'ai plutôt bien limité la casse. Parce qu'au niveau poids, je faisais 55,8. Et là, je suis remonté à 56,5. Bon, normal que je prenne du poids. J'ai mangé plus que d'habitude. Donc voilà, mais bon, j'ai plutôt limité. Pourcentage de graisse, je suis monté à 7,1. Alors que j'étais à 6,9. 0,2% de graisse en plus. Franchement. Et au niveau tour de taille, je suis passé de 74 à 74,5. Je suis revenu à mon étape d'il y a 3 à 4 semaines. Mais voilà, ça reste ultra léger. Franchement, c'est léger. Même au niveau des pourcentages, j'ai gagné en muscles. Et j'ai perdu en eau. Alors que j'ai l'impression d'avoir moins bu que d'habitude. Donc, je fais moins de rétention d'eau. Voilà, bon, je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau du corps. Mais c'est tout ce que je peux constater et vous donner comme information. Maintenant, je vais commencer ma monodiète. Et on verra dans 3 jours. Parce que là, je fais la monodiète. On est vendredi. Donc vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi matin, je refais exactement la même chose. Je me pêche, je prends mes mesures, etc. Et on va voir un petit peu ce que ça aura changé. Là, je suis vraiment pressé. Mais pour ça, il faut que je réussisse le défi de la monodiète. Et vu comment Manuel était agité, franchement, ce n'est pas dit. Je pense que mon corps va me dire, non, mais arrête, ne fais pas ça, ne continue pas. Bon, l'avantage, c'est qu'à l'époque où je suis, j'ai le vlog à monter. Et le vlog, il est ultra long à monter. Donc limite, je vais y passer tout le week-end. Donc au moins, je vais être occupé pendant ce week-end. Je ne vais pas penser trop à la fin, à un truc comme ça. Je vais voir. Je vais essayer toujours de me garder une pomme à côté. Parce qu'en fait, ce que je compte faire, c'est 3 pommes le matin, une pomme vers 10h, 10h30, 3 pommes à midi, une pomme à 4h, 3 pommes le soir et une pomme avant de me coucher. Mais je pourrais très bien essayer de les étaler un petit peu. Je vais voir un petit peu comment je vais faire. Là, j'ai bien envie de m'en bouffer 3, là, quand même. Parce que j'ai bien faim. Et puis, ouais, 10h, c'est dans seulement 2h. D'ailleurs, il faudrait que j'aille en racheter des pommes parce que j'en ai tout juste pour la journée. Donc ouais, il faut que j'aille là. Je ne vais acheter que des pommes, ça va être... Bon, allez, c'est parti. On va aller manger ces 3 premières petites pommes. Et maintenant, les pommes. Mais avant que j'aille les chercher, il y a un truc hyper drôle. C'est que moi, je fais ma monodiète au meilleur moment. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'adore les pommes vertes. Bien vertes, bien craquantes, assez acides, tout ça. Sauf qu'en fait, on arrive à une saison où il n'y a plus de pommes vertes. Il n'y a que des pommes rouges. Quand j'étais petit, j'adorais les pommes rouges et jaunes parce qu'elles étaient bien sucrées. Mais avec le temps, j'ai préféré les pommes vertes. Et là, il n'y en a plus. Donc bon, je vais devoir me farcir des pommes rouges. Après, je ne déteste pas. Mais bon, ça fait un moment que je n'en ai pas mangé. Alors, peut-être que je vais re-aimer. Allez, je vais les chercher. Et voilà mon petit déjeuner. Bon, et bien voilà mon petit déj. C'est sûr que ce n'est pas très long à préparer. Et pour le moment, ça me fait envie parce que je ne suis pas encore lassé des pommes. J'adore les pommes. Bon, elles ne sont pas vertes. Ce n'est pas grave. On dirait des Wumpas. Un crash bandicoot. Mais bon, là, ça me donne envie. Après, je ne sais pas comment ça va me caler. Ça, j'en ai peur. On verra bien. Allez, c'est parti pour la première dégustation de pommes. Et ça, je vais en avoir pendant trois jours. Oh putain, dans quoi je me suis lancé. Tenez, je vais vous apprendre à couper une pomme. Alors, ça fait un moment que je n'ai pas fait ça. Normalement, vous la coupez jusqu'au milieu. À peu près. Ensuite, vous la retournez. Et vous la coupez pareil au milieu, mais perpendiculaire. C'est-à-dire que je l'avais coupée dans ce sens. Là, je la coupe dans ce sens. Dans le dos. Vous voyez, ça donne ça. Là, c'est coupé comme ça. Et en dessous, comme ça. C'est super compliqué à vous expliquer. Et après, en fait, il faut joindre les deux bouts. C'est trop compliqué à vous expliquer. Attendez. Il faut joindre les deux bouts là. Et là. Je ne sais même plus. Et là, normalement, ça doit faire un truc magique. Voilà. Alors là, vous ne vous rendez pas compte. Vous voyez, là, j'ai complètement détruit ma pomme. Et bien pourtant. Voilà. Ma pomme est l'entière. C'est marrant. C'est con. Mais ça fait une sorte de rubis cube bizarre. Je ne peux pas. Là, je l'ai monté à l'envers. Le quichni, il commence déjà à perdre la boule. Non, mais on m'avait appris ça il y a quand même un petit moment. Mais je trouvais ça drôle. Je ne l'avais pas refait depuis. Alors maintenant, pour la manger, ça va être une autre histoire, en fait. Je ne pense pas grave. On va y aller. Mode bourrine. Ouais. Et bien, je crois que ça va être dur. Ah ouais, je crois que ça va être super dur. Parce que là, j'ai qu'une envie. C'est certainement pas d'autres pommes. Quand je sais que je vais en manger une autre dans deux heures, une heure et demie, deux heures. Que mon midi, ce sera ça aussi et tout. Waouh. Je viens à peine de commencer et je m'en rends déjà compte d'à quel point ça va être difficile. Mais il ne faut pas que je lâche. Pas tout de suite. Non, mais même jamais. Il ne faudrait pas que je lâche, quoi. C'est un truc de malade. Bon, allez. On n'y pense pas, Kichni. On n'y pense pas. Là, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais filer à grand frais. Je vais acheter des pommes. Et puis, voilà. Après, on renchaînera. Allez. J'essaye de vous livrer un petit peu mes états d'âme au fur et à mesure. Et puis, voilà. Mais ça s'annonce, à mon avis, beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et voilà. C'est acheté. 20 pommes. Pour 15,26 euros à grand frais. Voilà. Maintenant, c'est acheté. Donc, je ne peux plus faire marche arrière. Bon, j'ai pris toujours les mêmes. Parce que sinon, après, c'était des vertes jaunes, quoi. Elles étaient toutes plus petites. Enfin bon, ça n'allait pas trop le coup. Et là, j'en suis à, ouais, 4 kilos. Ouais, pratiquement 4 kilos de pommes. Je peux vous dire que ça fait bizarre. Quand tu achètes ça, tu n'oses pas. En fait, moi, je n'osais pratiquement pas en acheter autant. Et je dis, bon, allez, j'y vais une fois pour toutes. Et puis, après, je n'y retournerai pas. Donc, voilà. Je vais foutre tout ça au frigo. Et puis, eh bien, ce sera reparti. Là, je vais me prendre une petite pomme que j'avais en rabe, là. Une petite verte. Mais on dirait qu'elles sont vertes. Mais elles sont, pfff. Oh, celle-ci, encore, ça va. Elle est plutôt verte. Mais sinon, les autres, là-bas, c'est plutôt de terre. Donc, voilà. Je vais me faire ça pour 10 heures. Et puis, eh bien, voilà, je continue. Et je me suis fait une sorte de mini-calendrier. Voilà. Jour 1, 2, 3. Pour tout ce qui est matin, collation 1, midi, collation 2. Allez, mise au point. Qu'est-ce que tu es en train de me faire, là ? Soir et collation 3. Voilà. Et là, je vais cocher à chaque fois. Et dès que j'en arriverai là, ce sera terminé. Putain. Bon, allez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'immerger dans le montage vidéo pendant 3 jours. Allez. Ça va être trop dur. Bon, je suis en plein montage. Je me suis ramené une petite pomme parce que là, c'est midi. Et en fait, je commence à avoir faim. Et plutôt que de crever la dalle, eh bien, dès que j'ai un petit creux, je m'en prends une. Parce que sinon, après, je vais penser à des trucs malsains. Et ça ne va pas le faire. Donc là, je vais me bouffer celle-là. En plus, le pire, c'est que je fais le vlog. Et donc, je me vois bouffer des trucs de malade. Donc, c'est assez dur. Mais bon, pour le moment, je trouve que les pommes, ça calme plutôt bien. Je veux dire, je ne ressens pas forcément la faim. Je ne ressens pas non plus forcément l'envie de manger autre chose pour le moment. Donc, on va dire que pour le moment, ça va. Mais je sens qu'au bout de moment, j'en pourrai plus de ces trucs-là. Bon, allez. Je dois bouffer ma troisième pomme de midi. Je peux vous dire qu'elle ne me fait pas trop trop envie. Puis, les rouges, elles sont trop sucrées. Je préfère les vertes. Et comme par hasard, putain, je le fais quand il n'y a pas de vertes. Assez dur. Ça va être très dur. J'ai trop du mal à finir. Si je continue, je vais m'en dégoûter. Je vais pouvoir en manger tout le week-end, quoi. C'est trop chaud. C'est trop dur. Et j'en suis qu'au début, quoi. Rien que le fait de me dire que c'est que le début, ça me démotive encore plus, quoi. Je vous dis, je n'irai pas jusqu'au bout, je crois. Oh, putain. Il est 4h30. Et je suis assez étonné du pouvoir rassasiant des pommes. Alors, même si je n'en ai pas forcément envie, je vais la manger. Mais le truc, c'est que... Moi, je suis en plein montage, alors peut-être que ça m'aide. Mais je ne ressens pas forcément... Je pensais que j'allais vraiment avoir faim. Là, il est 4h30. Je suis étonné que depuis ce matin, je n'ai mangé que des pommes et que je ne me sente pas pire que ça. Vraiment. Donc, je ne sais pas. Ça doit avoir un pouvoir rassasiant et tu n'as pas forcément envie d'autre chose. Et tant que c'est comme ça, autant qu'on continue. Voilà, comme je dis, là, je vais la manger peut-être un peu avec dégoût. J'avoue qu'en enchaîner 3 à midi, ça a été dur. Je crois que je devrais les espacer ou même en manger que 2. Parce que franchement, pour le moment, ça m'a l'air bien suffisant. En tout cas, vu que je suis occupé, je tiens pour le moment plutôt facilement. Il n'y a pas forcément de problème. On va dire que c'est plutôt les manger qui est plutôt un problème. Donc non, mais franchement, pour le moment, pas de souci. J'ai entendu dire que le deuxième jour, c'était pire. Donc on verra. Mais déjà d'ici soir, on va voir. En tout cas, pour le moment, ça peut aller. 19h47, j'ai terminé le montage. Je n'ai toujours pas spécialement faim. Et du coup, je vais profiter de ça pour essayer de me faire une compote de pommes. Alors bon, ça nécessite de les éplucher. Alors que j'aime bien la pelure des pommes. Mais peut-être que je la boufferai à part. Ouais, ouais, je suis comme ça. Donc ouais, pour faire une compote, apparemment, c'est tout simple. Bon, ben, t'enlèves la peau, tu les coupes. Et après, tu les mets dans une casserole avec un peu d'eau. Tu fais chauffer. Ça les ramollit. Après, tu mélanges bien. Et après, ça te fait une compote. Donc ben, je vais m'y essayer. Et puis, on va voir. Et voilà, c'est coupé. C'est en train de chauffer. Ah oui, je précise que j'ai terminé le montage. Mais le montage du premier vlog. J'en ai trois. Bon, trois jours de diète. Un jour par partie de vlog. Bon là, en tout cas, c'est en train de cœur. Alors, j'ai mis un peu d'eau dessous. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en fait, finalement, t'as l'impression de cuisiner. Donc, t'as l'impression de faire un autre plat plutôt que de manger que des pommes comme ça, crues. Les pelures, je les ai déjà mangées. Je les ai mangées en même temps que je pelais les pommes. Et franchement, j'adore ça. Même seul. C'est limite la partie presque que je préfère des pommes, on va dire. Bon, donc là, ce qui paraît, il faut les faire cuire assez rapidement, donc à feu assez intense. Pour essayer de garder un peu toutes les vitamines, enfin, ou le goût en fait, le plus possible des pommes. Donc là, pour le moment, ça m'a l'air encore assez dur. Mais j'espère qu'après, ça va se ramollir et que ça en fera une compote. On verra bien. Allez, je continue à faire cuire. Bon, ça fait plus de 20 minutes qu'elles cuisent. Là, je crois qu'elles sont vraiment très molles. Alors, j'ai lu des trucs comme quoi, si jamais on aimait bien les morceaux, il suffisait de les mettre dans un saladier et mélanger avec un fouet. Mais que si on ne voulait pas de morceaux, c'était mieux le mixeur. Donc, on va aller passer au mixeur. Hop là. Attention, vous êtes prêts. Ça va faire du bruit. Ok, donc en fait, ça ne marche que dalle, quoi. Oh, putain. Oh, l'arnaque. En fait, à mon avis, ce n'est pas là-dedans qu'il faut y mettre. Mais je n'ai rien d'autre. Ah là là. Bon, je vais me démerder au fouet. Bon, et bien, voilà ce que ça donne. Elle est plutôt pas mal, ma compote. Bon, il y a quelques petits morceaux. Je vais goûter, là. Hum. Ouais. Il y a quelques petits morceaux. Mais sinon, franchement, si, si, ça a bien le goût d'une compote. En même temps, c'est normal, vous allez me dire. Après, c'est vrai que ça fait peu pour trois pommes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au frigo. Je vais la laisser refroidir. Et puis, je la boufferai devant la télé ce soir. Voilà, bon, ça fait cuisiner, quoi. Et ça évite de manger toujours pareil. Toujours des pommes crues. Et puis, voilà. Bon, on va dire que je tiens le coup. Bon, et bien, voilà. Première journée de la monodiète qui s'achève. Et franchement, je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux que ce matin. Ce matin, j'ai paniqué. Et là, et bien, en fait, je trouve ça étonnant d'avoir passé une journée à bouffer que des pommes et à ne pas ressentir de carence, pas de faim, pas de... C'est bizarre. Je n'ai même pas encore mangé ma pomme du soir. Je ne sais même pas si je vais la manger. Si, peut-être quand même. Mais j'ai un peu faim, mais pas plus que ça. J'ai envie d'autres aliments, mais pas plus que ça pour le moment non plus. Bon, apparemment, la deuxième journée, c'est la plus dure. Surtout que demain matin, j'ai un sachet de sulfate, de magnésium à prendre. C'est pour vraiment tout éliminer les toxines. Donc, ça risque d'être chaud. C'est peut-être là où je vais vraiment ressentir la faim. Je ne sais pas. Mais là, franchement, première journée, je me dis qu'il m'en reste deux comme ça à faire. Je le sens bien. Plus ça avance, plus je me sens motivé. Mais bon, je ne tiendrai peut-être pas le même discours demain. En tout cas, je voulais juste au moins faire le bilan, le point avec vous de cette première journée. Et franchement, ça fait surtout peur au début. C'est plus la peur, en fait, qu'on ressent. Et après, ça va mieux. Le conseil, ce serait de... Parce qu'à un moment, j'ai eu du mal à manger trois pommes. La troisième pomme, c'était impossible. Et le conseil, ce serait vraiment de manger que quand vous en avez envie. Pas vous imposer un nombre de pommes à manger. Et de les cuisiner différemment. Comme là, j'ai fait une compote. Et demain, je vais peut-être essayer des pommes chips au four. Voilà, je vais voir, je vais essayer. Bon, allez, on se retrouve demain pour un petit peu ce que je vais ressentir sur cette monotillette qui, au bout d'un moment, va bien peut-être commencer à me retourner le ventre et le cerveau. Bref, on verra ça. Allez, à demain. Ah, ça fait longtemps que je ne m'étais pas levé aussi tard. 8h45. Ça paraît peut-être tôt pour vous, mais pas trop pour moi. Donc là, on passe aux choses sérieuses. Parce que deuxième jour, déjà, comment je me sens ? Je n'ai pas faim. Là, je sais que je vais devoir manger trois pommes. Et franchement, ça va. J'ai bien envie de manger des pommes. Parce que là, en fait, je suis desséché du fait que je viens de pioncer. Et en fait, je me dis, tiens, dans la pomme, il y a de l'eau, il y a du sucre. Donc, limite, c'est super beau. Ça donne envie. Le problème, c'est que l'aube du deuxième jour, il faut ça, là. Sulfate de magnésium. Donc ça, c'est à diluer dans un demi-litre d'eau que je vais faire tout de suite. Et avec ça, je vais rester aux toilettes toute la journée. Ça, c'est clair. Mais bon, ça permettra de bien évacuer. Je ferai la monodiète correctement jusqu'au bout. Ou du moins, pour le moment, j'en suis bien parti. Après, je ne sais pas comment ça va se passer dans la journée, ni demain. Mais franchement, pour le moment, ça va. D'ailleurs, je me faisais la réflexion. Je me disais, pour les gens pour qui c'est difficile, parce que j'ai regardé des vidéos, en fait, d'autres personnes, des retours d'expérience sur les monodiètes. Et en fait, la plupart du temps, les gens disent « Ah, mais c'est super difficile. » Enfin, tu vois qu'ils n'arrivent pas à tenir. Ils disent « Ah là, je menace des pommes. » Enfin, c'est normal, c'est des pommes. J'en ai eu l'expérience hier. Mais ils disaient « Ah, j'ai envie de bonne bouffe et tout. » Et en fait, j'ai bien l'impression que ces personnes-là, qui ont vraiment du mal à tenir, ce sont des personnes qui sont beaucoup trop habituées à la malbouffe. Du coup, le corps est dépendant de cette malbouffe. C'est de la drogue, comme la cigarette, comme n'importe quelle drogue. Et du coup, en fait, le corps en réclame beaucoup. Et quand, comme moi, tu t'es mis à manger sain depuis pratiquement un an, ton corps réclame moins. Enfin, la preuve, aujourd'hui, je vous dis, tout va bien. Ça a été juste, moi, pour le moment, je vais vous dire, pour le moment, le plus difficile pour moi, c'était hier matin, quand je me suis rendu compte que j'allais manger que des pommes. Et en fait, c'était plus un problème psychologique qui disait « Oh putain, mais tu ne vas jamais tenir. » Et c'est au fil du temps que je me rends compte qu'en fait, j'arrive à tenir. Mais là, on est qu'à l'aube du deuxième jour. On me laisse encore les deux tiers. Ça j'en prend plus, là, ça va être horrible avec ça. On dit souvent que le deuxième jour, c'est le pire. Bon, j'entends plein de choses. Mais bref, je me faisais cette réflexion. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être que dans la journée, je vais vous dire « Oh là là, non mais pourquoi j'ai fait ça et tout ça ? » Peut-être. Mais voilà, je pense que je ne dois pas trop m'éloigner de la réalité en vous disant que justement, ceux qui sont habitués à la malbouffe sont justement drogués par tout le sucre ajouté qu'il y a dedans. Le sucre, c'est une drogue. Et donc, le corps le réclame. Voilà, c'est tout ce que je peux penser à ce moment-là. Alors, la sulfate, bon, à 10 ou dans un verre d'eau, à boire le matin à jeûne en un ou deux fois. Bon, on ne va pas se faire chier, on va boire en une fois. Comme ça, on aura les effets tout de suite. Ça ne sent rien. Ça sent le cabinet dentaire. Non, mais franchement, ça ne sent rien du tout. Bon, allez. Hop là. On va mélanger. On dirait du sel. Attends, mais il faut que ça... Ça ne va pas y avoir de vouloir se dissoudre. Bon, je vais mélanger jusqu'à ce que ça se dissoudre. Ah ! Ouais, ce n'est pas fameux. Bon, bien sûr, je ne vais pas boire ça au boulot. Je vais les mettre dans une bouteille. Bon, ça ne peut rien avoir. Ah oui, et une fois qu'on a bu ça, en fait, il faut être à jeûne pour boire ça. Et une fois qu'on a bu ça, on ne peut pas manger de pommes avant 15 à 30 minutes. Allez. Ça y est. Putain, waouh ! C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, on va essayer de ne pas en foutre partout. Normalement, ça rentre pile. Hop là ! C'est la dernière goutte. Le quichy, il est trop fort, regardez. Bon. Attendez, je vais d'abord en boire un petit peu. Bon. Normal. Hum ! C'est horrible. En plus, c'est de l'épargne. Donc, il dit le magnésium à ma source. Oh, c'est... Waouh ! Bon, attendez. Oh ! C'est le moment. Oh ! Oh ! On sent de moins en moins le goût quand on... Quand on va vite. Oh ! Je suis à la moitié. Ne pense à rien. Vas-y d'un coup. Hum ! Ah, c'est horrible. Qu'est-ce que ça... Faut que je me dise que ça va me laver de l'intérieur, que c'est bon, que c'est ce qu'il faut, quoi. Ah, je ne parlerai pas ça au petit déjeuner pour le plaisir. Houhouhou ! Allez ! Ouh ! Je ne se rejoue pas. Je vous jure. Oh, vivement les pommes ! Tu te dégoûtes d'un autre truc pour manger un truc qui te dégoûtait à la base. Regarde, c'est une bonne idée. Maintenant, j'attends de voir les effets de ce machin. Waouh ! Thank God. Ah, c'est intense, hein. Je n'aurais jamais pensé. Mais c'est fait. C'est fait. Maintenant, je vais laver tout ça, mettre ça à la poubelle, attendre 15, 20, je pense en 22 minutes, 25 minutes. Je dis 22 minutes parce que c'est le temps de mon vlog que je le regarde. Et puis, voilà. Et puis après, je me remettrai au montage. Et puis, bien sûr, je mangerai mes pommes. Voilà, allez, je vous retrouve peut-être plus tard dans la journée pour vous dire un petit peu les effets, comment je me sens et tout ça. Bon, allez, je suis sur mon montage, là. Je n'arrive pas à décrocher, pourtant j'ai faim, c'est une heure. Et ce que je compte faire, allez, je vais essayer de me couper des pommes en lamelles, une espèce de chips, quoi. Et je vais les mettre au four pendant une heure à 90 degrés. Et puis, on va voir, ça changera. Et voilà, c'est coupé. Bon, j'ai mis un peu de temps quand même. Là, il y a un peu moins de trois pommes. Il ne doit y en avoir que deux. J'ai mangé certains morceaux. Et là, c'est parti. Fours préchauffé à 90 degrés. Je vais le laisser, du coup, une heure. Allez, un peu moins d'une heure. Tac. Allez. Là, nickel. Et puis, bon, on verra ce que ça va donner. On se donne rendez-vous dans à peine une heure. Mon four a sonné. Alors, alors, qu'est-ce que ça va donner ? Oh. Ça sent super bon, là. Attends. On va prendre ça, là. Par contre, je ne sais pas où est-ce que je vais le poser. Si je vais le foutre, là. Je n'ai pas de plaque pour les trucs qui sortent du four. Il faudrait peut-être que j'investisse. Ouh là là. Putain, il y en a qui sont bien noirs. On va allumer. Et donc, ça donne quoi ? Tiens, pour ces qui sont bien grillés, là. Voilà. Par contre, elles ont collé, non ? Ah, non, ça va. Ouais, si, quand même un peu. Allez. Je suis en train de tout détruire. Bon, je les ai peut-être faites un peu trop cuire. Parce que du coup, maintenant, ça colle. Oh, merde. Putain. Je ne vais pas pouvoir les bouffer. Pourtant, ça a l'air appétissant. Des espèces de chips comme ça. Bon, je vais essayer de me débrouiller. Bon, ça s'enlève plutôt bien. Alors, voilà ce que ça donne. Oh, putain. Je n'aurais jamais pensé. Eh, mais c'est méga bon. Non, mais je vous jure, je ne connaissais pas. Enfin, j'avais déjà entendu parler de chips, pommes, comme ça au four. Mais je n'aurais pas pensé que ce soit craquant comme ça. Oh, putain. Mais là, je vais me régaler. Non, mais franchement, c'est dingue. Comme, en fait, avec une chose simple, on fait des trucs simples. Plutôt que de la manger toujours de la même manière, eh bien. Bon, non, mais sinon, franchement, tout se passe très bien. Ce que j'ai pris ce matin, le sulfate, ça ne fait pas forcément effet. Là, j'ai faim, donc ça va bien passer. Ça a totalement, ça change totalement le goût de la pomme. C'est des chips, quoi. Bien sucrés. Donc, bon, je vais me régaler. Et puis, je vais continuer la journée, continuer le montage. Tout va bien. Pour le moment, je ne ressens pas forcément d'effet. Alors, j'évite quand même de penser à la bouffe. En fait, des moments où je pense à de la bouffe, à autre chose, je me dis, tu ne devrais pas. Donc, j'arrête de penser à ça. Mais sinon, je suis confiant, je me concentre sur autre chose. Et puis, la journée, elle passe. Et puis, voilà. Bon, allez, je continue. Bon, allez, j'en suis à la moitié. Il faut que je tienne le coup. 18h, peut-être le temps d'un petit bilan. Donc, deuxième journée, 18h. Je suis toujours sur mon montage. J'espère le terminer avant ce soir pour que je puisse me poser tranquille quand même avant demain et réenchaîner sur un troisième montage. Mais sinon, concernant la monodiète, ça va. Franchement, le sulfate ne m'a pas fait aller plus aux toilettes qu'hier. Mais moi, j'ai l'impression que, en fait, j'entends toujours des gens prendre des trucs, des machins, des bidules et dire, ouais, ça me fait trop du bien, ça machin et tout. Et moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je passe à côté. J'ai l'impression que mon corps ou, je ne sais pas, mon esprit se prépare mentalement et, du coup, affecte mon corps de sorte qu'il ne ressente aucun effet. Je ne sais pas, alors, peut-être que j'ai la berlue, mais sincèrement, c'est ce que je crois. Parce que, je ne sais pas, la plupart du temps, je fais des machins et ça ne marche jamais. Bon, là, je ne dis pas que ça n'a pas marché, mais à vrai dire, j'attends pratiquement rien de cette monodiète. Et surtout, je suis sûr qu'à la fin de la monodiète, je me sentirai comme au début. Voilà, bon. Ce soir, j'aimerais bien me refaire une compote. Ça me plairait bien de me refaire une compote, mais je ne suis pas sûr de la faire. Franchement, je n'en sais rien encore. Et, bah, franchement, si je n'ai pas de changement psychologique avant ce soir, je ne vous referai pas de vidéo avant le troisième jour. Donc, non, non, pour moi, ça va, je ne ressens pas plus la faim. D'ailleurs, c'est super étonnant. Moi, franchement, je m'étonne moi-même. Parce que ça fait deux jours que je ne mange que des pommes et je ne ressens aucune carence, je ne me sens pas fatigué. Je ne me sens pas... Même quand j'ai faim, quand c'est l'heure de manger, quand c'est l'heure des collations, tout ça, je me dis que je vais manger une pomme. Je suis content d'aller bouffer une pomme. Ça ne me dégoûte pas encore, la pomme. C'est si j'en mange, par exemple, trois d'affilée. Là, la troisième, elle va mal passer, comme hier. Mais je n'ai plus refait cette erreur. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai suivi mon estomac. Il m'a dit, ah, j'ai faim. J'ai dit, d'accord, tiens, tu as une pomme. Voilà, j'ai fait comme ça. Je n'ai pas dit, tiens, j'en mange trois le matin, trois midi, machin. J'ai dit, est-ce que tu as faim ? Oui, non, oui, tu as faim, tu as une pomme, tu n'as pas faim, pas de pomme. Et je n'ai même pas respecté vraiment les horaires midi, 16h, 20h, pas vraiment. Là, c'est 18h, je ne ressens pas forcément la faim. Je pense que je vais bien avancer, voire essayer de finir le montage avant de manger. Mais sinon, voilà. Bon, écoutez, je suis impressionné par ma capacité à ne pas avoir vraiment faim, à ne pas crever le tas, parce que moi, je crève toujours la lale. Mais je me suis dit, je vais faire cette mode diète de pomme, je vais souffrir comme un gros porc. Mais non. En fait, ce qui me surprend le plus, c'est que, au final, je ne ressens pas d'effet. Je pensais justement ressentir des trucs, mais ce qui m'impressionne, ce qui m'étonne, c'est que je ne ressens rien. C'est comme si je mangeais, comme si je passais des journées normalement. Alors après, peut-être que, vu que je ne suis pas trop occupé, que je passe ma journée, le cul sur ma chaise, à faire du montage, peut-être que ça aide. C'est vrai que le temps, je ne le vois pas passer. Je ne vois pas d'émission de bouffe. Je ne sens pas d'odeur de bouffe, rien du tout. Peut-être que ça aide. Je ne sais pas, je ne saurais jamais. Je saurais que si je refais une monodiète, et que je me mets à faire du sport pendant ma monodiète, que je fais autre chose pendant ma monodiète, peut-être que là, ce sera plus compliqué. Mais bon, là, écoutez, je suis quand même étonné que ça fait deux jours que je ne mange que des pommes. Regardez, je suis en forme. Je vais très bien. Bon, je pense à demain. Bon, finalement, je vous refais une petite capture en ce soir du deuxième jour parce que là, je viens de faire un truc tout bizarre. Alors déjà, je voulais me refaire une compote et finalement, ce n'est pas vraiment une compote. Là, il y a beaucoup de morceaux et vous voyez que ça a vachement bruni. C'est parce qu'en fait, j'ai mis beaucoup d'eau. Et le problème, c'est que j'ai laissé chauffer. J'étais sur mon ordinateur et puis je sens une odeur de caramel. Et je dis, putain, en fait, j'avais mis trop d'eau et j'ai fait beaucoup trop cuire les pommes. Et du coup, ça commençait à faire du caramel, à se cristalliser au fond de la casserole. Et je dis, oh putain, oh putain. Et en fait, ça va, j'ai réussi. C'est bien à l'enlever, ça se décollait bien. Et c'est là où j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais tiens, je vais récupérer le jus. Et donc, je me suis récupéré le jus. Et donc là, je me suis fait une sorte de jus de pommes caramélisé. Et ça me donne carrément des idées. Parce que je me dis, ce que je peux faire, c'est que je peux faire chauffer des pommes. Et je mets de l'eau. Je les fais bien imbiber dans les pommes. Et après, je serre l'eau dans un verre, dans un gros récipient. Et du coup, toute la journée, plutôt que de boire uniquement de l'eau, tu peux te boire de l'eau parfumée à la pomme. Donc, du jus de pomme, oui. Mais au moins, c'est du vrai, bon jus de pomme naturel. Enfin, naturel. Ce n'est pas mes propres pommes. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire ? Et on peut s'en faire autant que possible. Bon là, je pense que je ne fais qu'un tout petit peu. J'aurais pu m'en faire bien plus. C'est encore un peu chaud d'ailleurs. Oh, putain, c'est chargé. Ça a vraiment le goût du caramel. Ce n'est pas forcément très bon. Parce que je les ai fait un peu trop griller. Du coup, je n'ai pas pu bien les écraser non plus. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ces deux trucs-là au frigo pendant une demi-heure. Et puis, après, j'ai dégusté. Je vais voir un peu quel goût ça aura. Mais bon, voilà. Ce n'est pas hyper hyper bon. Mais bon, si j'avais moins fait griller, ce serait peut-être meilleur. Bon, ben voilà. Ça, ce sera mon dîner de ce soir. Nous sommes à l'aube du troisième jour. Je me suis réveillé assez tôt. Je n'arrive pas trop à me rendormir. Je n'ai pas spécialement faim. Je tiens quand même à faire ce petit bout de vidéo parce que je me rends compte de certains effets, notamment peut-être du sulfate ou de la monodiète en général. parce que depuis hier soir, je ressens énormément de mouvements dans mon bide. Des sortes de gargouillis, des gaz, des machins. Et en fait, je me rends compte d'un truc ce matin en me regardant dans la glace. Je n'ai jamais été aussi gonflé du bide. Je suis ultra gonflé. J'ai l'impression que ça me fait des gaz, mais qu'ils ne veulent pas sortir. Vous voyez, c'est comme si... Vous savez, quand vous avez des gargouillis, mais que, enfin... Voilà, c'est comme si ça faisait un peu de... Comment on appelle ça ? De l'aérophagie ou... Non, on ne me semble pas que ça s'appelle comme ça ou... Je n'en sais rien. Bref, comme quand tu vas, je ne sais pas, bouffer un chewing-gum et que tu vas ingurgiter plein d'air ou quand tu vas manger trop vite et tu vas te sentir plein de vide, en fait, dans ton bide. Eh bien, c'est comme ça que je me ressens. Et c'est comme ça que je ne voulais plus me ressentir grâce à un truc comme une monodiète. Et là, quand je me regarde dans la glace, c'est totalement le contraire. Donc, je vais mettre ça sur le fait du sulfate, qu'on n'est que le troisième jour et qu'en général, l'effet ventre plat, on ne le ressent, on ne le voit qu'à l'aube du quatrième jour. Mais là, moi, je me disais, tiens, je me suis pesé et mesuré à l'aube du tout premier jour, et je vais faire pareil dès le quatrième pour voir un petit peu le changement. Peut-être qu'au niveau du poids, ça va changer, mais alors au niveau du tour de taille, je vais prendre. Je sais que ce ne sera que momentané, mais... Waouh ! Ça fait peur. Mais bon, on va dire que je vais faire confiance, on va dire que c'est le corps qui agit, et je vais bien voir comment ça va se dérouler au fil de la journée. Et voilà. En tout cas, là, ce que je prévois de faire, je me rends compte que je n'ai pas énormément de fruits, à part des bananes, donc je vais retourner encore à grand frais. Je vais me racheter d'autres pommes parce que je crois qu'il va m'en manquer pour aujourd'hui. Et je vais me racheter peut-être bananes, melon, etc. pour demain matin. Voilà. Pour l'aube du quatrième jour, donc de la fin de cette menaudiète, histoire que j'ai quelque chose à manger, je pense manger uniquement des fruits demain matin. Une salade demain midi, donc salade composée de, je ne sais pas, salade, noix, noisettes, machin, enfin des oléagineux, maïs, et puis peut-être d'autres trucs. Et le soir, une soupe de légumes, avec à chaque fois pour midi et soir, des fruits en dessert. Voilà, ça, ce sera mes repas pour le premier jour après la menaudiète. Et après, le deuxième jour après la menaudiète, je réintroduirai quelques céréales, notamment des flocons d'avoine, des trucs comme ça. Et voilà, mais je vais essayer de rester soft. En tout cas, pour le moment, je suis assez inquiet, je ne sais pas trop comment il réagit, mon corps. En tout cas, depuis hier soir, il réagit. Ça m'inquiète parce que je vois qu'il est gonflé et tout, mais c'est peut-être normal. Bon, écoutez, je vous tiens au courant au fil de la journée. Voilà de quoi va être composé mon petit-déj de demain. banane, kiwi, pomme. Et alors, pomme, oui, peut-être. Ça, ce sera peut-être, s'il m'en reste et si j'en ai envie. Et pêche jaune. Alors, franchement, vous avez déjà vu une banane comme ça ? Mais sérieux, elle est gigantesque. Enfin, bref. Voilà. Bah là, niveau sensation, je suis... J'ai faim quand même. Si je ne peux pas le nier, j'ai faim. Je mangerais bien du salé. Au niveau du ventre, je sens que ça travaille, mais un truc de malade. J'ai l'impression que mon corps conserve tout. Il ne veut rien lâcher, cet enfoiré. Et ouais, donc pour le moment, ressenti assez bizarre au niveau du ventre. J'espère que ça va s'arranger d'ici ce soir. Et puis, mais sinon, là, tranquille. Je pense que je finis la monodité tranquille. Bon, tout le monde, il est bientôt 4 heures. Troisième jour. Franchement, ça va. Ce matin, j'étais un peu inquiet parce que je ressentais énormément de ballonnements, mais un truc de malade et je ne me sentais pas bien. J'ai pris un bon bain et j'ai l'impression, en fait, que le sulfate de magnésium ne fait effet qu'aujourd'hui pour moi, alors que pour les gens, d'habitude, c'est le jour même où ils le prennent. Bon, moi, c'est pour aujourd'hui. J'ai compris ce que c'était que la définition de se purger. Voilà. Et du coup, mes amis, les pommes sont toujours là. Je vais en manger une ou deux. Je mange à peu près quand je veux, en fait. Là, le premier jour, je respectais les horaires. Là, je mange vraiment quand j'ai faim. Je ne ressens pas forcément la faim, d'ailleurs. J'ai appris que, en fait, quand le corps mangeait toujours la même chose, en fait, il ne se braquait contre cet aliment-là, mais limite, en fait, il n'en ressentait plus l'envie. Donc, du coup, il nous coupait la faim automatiquement. Donc, en fait, voilà, je n'ai pas plus faim que ça, mais je ne sais pas. Les pommes, ça me fait encore envie. Ouais, là, je dis que je vais manger une pomme. Ouais, ouais, ça me fait envie. Parce que c'est sucré, parce que ça cale, parce que c'est bon. Donc, moi, ça me fait encore envie. Donc, voilà, je continue. Mais c'est bientôt la fin. Là, j'ai pratiquement terminé. Je crois que je vais vous faire encore un petit bout de vidéo, une petite capture ce soir pour vous dire, à mon avis, que ça va. Et puis, voilà. Franchement, c'était peut-être, voilà, cette demi-journée. C'est la demi-journée de la matin-midi de la troisième journée de monodiète qui a été peut-être la plus éprouvante pour moi. Mais niveau ventre, niveau gastrique. Mais sinon, franchement, là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Et je sens vraiment, ouais, que ça peut faire un bon effet. Après, je vais voir si j'aurai encore des ballonnements. Peut-être que demain, quand je vais me mesurer, prendre mon poids et tout, ça va influer là-dessus. J'en sais rien. Mais je vous le capturerai, ça aussi. Donc, voilà. Eh bien, à toutes. Bon, oui, je crois que je peux mettre fin à cette expérience de monodiète de pommes. On est le soir du troisième jour. Là, je vais me faire ce que j'avais fait hier. Je vais me couper des pommes et je vais les mettre au four. Voilà, des petites lamelles. Bon, je vais quand même me garder une pomme que je mange sans qu'elle soit passée au four parce que j'ai l'impression de moins manger. En fait, si vous faites une monodiète de pommes et que vous voulez avoir un sentiment d'être rassasié, mangez les crues normales comme ça. Surtout qu'en plus, vous en bénéficierez toutes les vertus parce qu'une fois passée au four, chauffée ou cuite, ça perd tous ses vitamines. Mais bon, après, ce n'est pas trop grave. Le but, c'est de manger que des pommes. Je suis content de n'avoir rien rajouté. Je suis content de ne pas avoir craqué. Même aujourd'hui, j'ai regardé des trucs, même des vidéos de bouffe, des trucs de giga tacos, des machins comme ça. Ça ne me donne même pas envie. Enfin, c'est sûr que je ne dirais pas non à un truc salé ou un machin comme ça. Mais les pommes m'ont suffi pendant ces trois jours et je ne m'en suis même pas lassé. Là, j'ai trois pommes qui m'attendent. Je vais les couper avec plaisir. Je vais en manger des petits morceaux. Ça s'est super bien passé. Et limite, en fait, j'en suis carrément étonné. Comme je l'ai dit depuis le début, ça m'étonne de comment mon corps réagit. Voilà. Surtout qu'en plus, là, mes ballonnements, ça réapparaît un petit peu. Ce n'est pas vraiment des ballonnements. En fait, tu sens que ton corps, il se purge. Donc, c'est encore un peu là. Mais je sens une énorme différence, déjà, par rapport à mon inquiétude de ce matin. Et non, franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je suis bien content de cette monodiète, même si au final, je ne sais pas si ça m'aura servi à grand-chose. À vrai dire, je n'en ressens pas le besoin. Je ne pense pas refaire ça un jour. Je voulais au moins en faire l'expérience, au moins une fois dans ma vie. Donc, ça, c'est fait. Et voilà. Donc, je vous reprends juste demain matin pour qu'on fasse un petit peu les mesures ensemble, mon poids, mon total et tout ça, comme au début. Voir un petit peu ce qui aura changé en trois jours. Et puis après, voilà. Ce sera tout. Je pourrais remanger normalement, mais petit à petit et essayer de gérer quand même, voilà, de limiter la casse. Voilà. Allez, demain matin. Bon, clairement, je viens de passer la nuit la plus horrible de ma monodiète. C'était la dernière nuit parce que je suis extrêmement sujet à des ballonnements. Là, j'ai mal au ventre. Je pense qu'en fait, mon corps ne s'est pas évacué du vide. Donc, en fait, tout reste à l'intérieur et ça gargouille, ça fait mal. Donc, je pense qu'en fait, vivement, que je reprenne une alimentation normale, solide. Et alors, les pommes, c'est plutôt solide, mais ça reste quand même plutôt mou. Peut-être que j'aurais dû les bouffer que cru tout le temps. Franchement, je ne sais pas. Mais vivement que je relance mon organisme. Comment je me sens, mis à part ça, au matin de la monodiète réussite ? Parce que bon, au final, la monodiète, ça n'a pas été tant une épreuve pour moi. C'est plus les ballonnements, en fait, j'ai envie de dire. Il n'y a que ça qui m'a perturbé. Sinon, rien de compliqué, en fait, au final. Comment je me sens ? Je n'ai pas forcément faim. Parce qu'en fait, mon corps a été habitué à ne bouffer que des pommes. Il a l'impression qu'il va bouffer encore des pommes. Et donc, du coup, il se dit, oh non, je n'ai pas envie. Vous voyez, il en est dégoûté. Et puis, même moi, là, je devrais enchaîner la quatrième jour sur une monodiète de pommes. Non, non, je n'aurais pas envie. Bon, là, je vais recommencer doucement à manger autre chose. Je me suis réservé des fruits pour ce matin, comme je vous ai montré hier. Et voilà. Après, j'ai déjà prévu ce que j'allais manger à midi. Je vais manger salade, noix, avec un petit filet d'huile d'olive, avocat, champignons, pour avoir vraiment quelque chose de bien solide. Et le soir, une soupe de légumes. Avec peut-être autre chose de solide, je ne sais pas. Et puis, le reste de la journée, je placerai des fruits par-ci, par-là. Et le deuxième jour, je recommencerai à manger un peu des céréales. Donc, flocons d'avoine le matin. Des produits, peut-être... Oh, je ne sais pas. Franchement, là, je ne sais pas quoi manger d'autre. Mais je sais que dès le troisième jour, là, je vais pouvoir commencer à manger des protéines animales. Donc, oeufs, poissons, viande, etc. Voilà. Là, c'est sûr que ça fait trois jours que je ne mange que sucré. Je ne ressens pas forcément l'envie de saler, mais je sais que ça va me faire du bien de bouffer du salé. Donc, je vais m'y mettre. Voilà. C'était mon expérience de la monodiète de pommes. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ça a plus foutu mon organisme en vrac qu'autre chose. Alors après, attention, ne vous fiez pas du tout à moi. Parce que moi, j'ai l'impression vraiment, mais ça, je vous l'ai toujours dit en plus dans mes vidéos précédentes, justement avant que je fasse la monodiète, que j'ai l'impression d'avoir un système gastrique ou je ne sais pas, que j'ai un problème au niveau du bide, que j'ai du mal à évacuer rapidement, que je ne sais pas. Franchement, là-dessus, je n'en sais rien du tout. Mais je sais que j'ai pris du retard, ça se voit. les gens prennent leur sulfate de magnésium à l'aube du deuxième jour. Moi, il fait effet, j'ai l'impression que depuis hier, le troisième jour. Donc déjà, ça, je n'ai pas l'impression que ce soit normal. Et les gens, après la monodiète, se sentent légers en forme et tout. Alors que moi, je suis en mode, je me plie en deux dans mon lit, avec les ballonnements. Donc oui, je dois avoir quelque chose de pas normal. Donc je ne pense pas refaire ça un jour parce que je n'ai pas eu les bénéfices. Après, je n'aurais pas eu les ballonnements. Je pense que je l'aurais fait. Et si, à mon avis, vous avez 0,1% de chance ou de malchance d'être comme moi, donc à mon avis, si vous voulez bien vous purger et nettoyer votre corps, je ressens quand même que c'est bénéfique. Voilà, et je peux quand même vous conseiller ça malgré que je sois dans un état déplorable. Bon, voilà. Allez, ici s'achève la monodiète. C'était une expérience mitigée, là, à cause de ce ballonnement. Mais bon, au moins, je peux dire que je l'ai fait. Voilà, et maintenant, le but, c'est de recommencer à manger petit à petit. Et de qualité, surtout. Bon, allez, retournez bien vos occupations. Ciao à tous. Ah, et je viens de me mesurer, sachant que je savais très bien vu que j'étais ballonné que ça allait être biaisé. Effectivement, je faisais 74, 74,5. Je suis à 77. Vous voyez les ballonnements un peu que ça me fait. Niveau poids, oui, je suis à 55,6. Donc, j'ai perdu un kilo. Mais je suis sûr que j'aurais pu même afficher moins sur la balance si je n'étais pas ballonné comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, le pourcentage de graisse, 6,9, comme il y a une semaine. Enfin, un peu plus d'une semaine. Mais bon, là, je ne vais pas du tout marquer ces résultats-là sur mon dossier Drive ou sur mon ordi. J'attendrai de finir les ballonnements et je me repaiserai. En fait, vendredi, comme ça, ça fera une semaine complète. Voilà. Allez, cette fois, c'est vraiment fini. Salut. Bon, ce n'est pas totalement fini. Là, je vous fais une vidéo deux jours après. Sachez que le jour qui a suivi, donc le quatrième, ça a été le plus horrible. Parce que c'est là où j'ai ressenti complètement les effets du sulfate. Et j'ai mis un jour entier à m'en remettre, à passer ma journée aux chiottes. Et ça m'a gonflé le ventre, un truc de malade. Je ressentais des contractions comme une femme enceinte. Je me pliais en deux. J'étais totalement réduit au niveau carburant. Enfin, j'étais mou. J'étais flasque. J'étais vraiment pas bien. J'ai failli aller aux urgences. Et donc, je déconseille absolument de faire ce que j'ai fait au niveau du sulfate, à savoir de le boire comme ça tout d'un coup, 30 grammes d'un coup. Il vaut mieux prendre 30 grammes sur toute une semaine, par exemple. Ou alors, si vous faites une monodiète de trois jours, l'étalez sur les trois jours. ou dans l'extrême, peut-être prendre la moitié le matin, l'autre moitié le soir. Après, moi, je suis peut-être fragile au niveau des intestins et tout ça, mais c'était vraiment pas marrant hier. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Là, je suis totalement guéri. je ne ressens pas forcément de bienfaits de ma monodiète. À part que maintenant, je suis peut-être dégoûté un peu des pommes pour le moment, mais ça va. En fait, le dégoût des pommes, je le ressens après. C'est marrant. Sinon, après, au niveau du poids, je me suis repesé et j'ai repris mes mesures correctement cette fois, ce matin, et je pèse 55 kg. J'ai perdu pratiquement 1 kg. Je fais 55, 6 ou 8, je ne sais plus. Au niveau du tour de taille, j'ai retrouvé mon tour de taille normal. Peut-être que mon ventre n'a pas encore totalement dégonflé. Peut-être que je dois être à 74, de manière normale. Mais voilà, à part le poids qui a diminué, peut-être de l'eau en moins, peut-être un peu de muscle en moins, ça m'étonnerait en 3 jours, mais au niveau, c'est surtout de l'eau en moins que je vais reprendre avec les autres aliments que je vais manger. Là, je recommence doucement. Hier, du coup, j'ai juste mangé fruits et légumes et aujourd'hui, j'ai recommencé à mettre des céréales et des féculents. Et demain, je reprendrai la viande, poisson, tout ça. Donc voilà, monodiète, écoutez, faites-le si vous voulez en faire l'expérience, mais pour le sulfate, surtout si vous pensez être fragile du bide, franchement, ce n'est pas la peine. Vraiment pas. Parce que moi, j'ai souffert et je ne souhaite pas de souffrir comme j'ai souffert hier. Bon voilà, allez, ça s'achève définitivement cette fois. Allez, ciao à tous.